salut salut on se retrouve aujourd'hui pour un tchit chat donc je sais pas si vous l'aurez vraiment le jour où je pense qu'on est aujourd'hui 9 décembre lundi 9 décembre j'attends mon colis révolution parce que normalement pour la vidéo de demain mardi 10 je voulais vous faire le haul et crash test des produits révolution que j'ai acheté plus les deux trois petites baguels que j'ai acheté dans mon dernier haul sauf que j'ai toujours pas reçu mon colis donc je tourne le tchit chat je sais pas si vous l'aurez avant ou après mais on verra bien au moins la vidéo sera tournée et j'ai une vidéo de secours pour mardi si jamais mon colis traîne et voilà donc je vais me maquiller en même temps que je vous parle de deux trois petites choses alors on aime beaucoup les nouveaux serre-têtes de noël n'est ce pas avec des petites branches de règne comme ça j'adore j'ai trouvé ça je l'ai acheté au cora voilà donc j'ai déjà appliqué ma base qui est celle de chez action la max est mort qui est en version hydratante sauf que la pompe ne va plus parce que je suis au bout du bout donc j'essaie de la finir au maximum donc je l'applique comme ça pas trop le choix vous voyez la voilà donc pas dans l'année non plus une cocotte et j'avais essayé de parler en même temps que je me maquille j'ai un peu de mal parfois avec ça donc je vais commencer par vous parler donc de ma commande c'est une commande que j'ai fait pour le black friday donc le 29 novembre le jour du black friday et je n'ai toujours pas reçu alors qu'on est le 9 et c'est vraiment la première fois que ça m'arrive avec révolution d'habitude je l'ai en trois quatre jours grand max ouvrable d'accord mais bon là il ya quand même deux week-ends de passer depuis donc ça commence un petit peu à m'inquiéter je vais attendre demain si demain je n'ai pas je vais envoyer la révolution tout simplement alors soit ça du coup si vous avez suivi les stories d'aujourd'hui donc du neuf sur instagram je vous disais qu'à 9 heures 9h15 je crois que je suis montée dans mon bureau pour faire j'espère que vous voyez pas mon miroir pour faire ma vidéo et c'est pile le moment qu'a choisi ma belle soeur pour m'envoyer des messages donc du coup j'ai passé une heure à discuter avec elle sur messenger donc à fontain toujours la même chose voilà j'ai passé une heure à discuter avec elle sur sur messenger mais alors c'était vraiment pour la bonne cause puisqu'elle me demandait où commander certains produits de ma wishlist pour mon noël donc voilà avec mes beaux parents et du coup elle va me commander tout ce qui vient de sur beauty bay donc les cristal et shadow et le sub zéro je suis trop contente de savoir voilà donc voilà je l'ai aidé pour pour ça parce qu'elle ne savait pas elle n'y connaît absolument rien en matelage donc même si je lui aurais donné juste le site elle ne se serait pas sorti je pense donc du coup je l'ai un petit peu aidé à trouver les teintes et tout ça parce qu'elle comprenait pas grand chose et voilà donc je verrais bien elle était par contre apparemment elle était assez choquée par le prix des cristal et shadow liquide machin de la marque du tibet puisqu'ils sont à 7 euros pièce je vous rappelle si vous connaissez ou si vous connaissez pas donc elle pensait pas que c'était si peu cher donc du coup on m'a dit ah vas-y cool t'en auras plusieurs qu'elle m'a dit donc on verra bien et voilà donc du coup j'ai passé une heure à discuter avec elle et après je me suis dit bon bah il était 10h30 presque je suis dit je vais attendre quand même de voir puisque c'est l'heure à peu près où passer le facteur je me suis dit je vais attendre de voir si le facteur y passe on sait jamais que je recevrai mon colis et d'un coup je le vois se garer juste devant ma fenêtre moi contente en train de sauter partout et tout je me lève de mon canapé parce que du coup je me suis dit en attendant je vais regarder un petit épisode de murder sur netflix et ma vidéo je vais faire une vidéo sur mes nouvelles séries netflix que j'en regarde pour le moment mais vous l'aurez en janvier normalement donc voilà et donc je me dis en attendant le facteur je vais regarder un petit épisode au moins je fais celui que j'ai pas su finir hier soir parce que j'étais trop fatigué et puis je vois l'heure qui passe donc oui il s'est garé juste devant la porte et puis ben non juste quand j'arrive pour ouvrir la porte il se barre ah j'ai mais c'est pas vrai ils m'en veulent donc du coup on bat toujours pas de colis en vue par contre j'ai reçu mon vernis thermique donc que je veux je pense que je vais mettre un nouvel an que je vous disais dans les l'art de noël qui est la précédente vidéo je vous la remets quand même ici au cas où ou dans le hall c'est dans le hall que j'en parle je sais plus enfin bref j'avais commandé un vernis thermique noir et blanc pour les fêtes enfin pour nouvel an puisque là j'ai mon nail art de noël qui est fait donc je vais faire le sweat juste après je vous posterai certainement sur sur instagram bien que je pense pas qu'on voyait les couleurs puisque sur une capsule pour les expositions il va pas changer de couleur donc je sais pas regarde une heure pour mettre mon fond de teint quand même donc j'ai commandé celui de chez révolution la hydratante puisque le continent define est mon fond de teint préféré donc j'ai commencé commandé comment c'est j'ai commandé la version hydratante et cette fois ci j'ai pris je pense la bonne teinte j'ai pris le f6 puisque c'est une teinte au dessus plus foncé et c'est toujours dans les notes donc je vais mettre mon anticerne qui est toujours celui de chez essence et j'espère que cette fois ci ça sera la bonne teinte de fond de teint je parle donc j'ai trop hâte de le tester donc pendant le la vidéo je testerai le fond de teint la la paix une des palettes que j'ai commandé puisqu'il ya quatre palettes oui j'ai un peu abusé sur les palettes ces derniers temps et quand je dépasse comme ça que j'ai envie de commander plein de trucs c'est que j'ai pas trop le moral en principe donc façon je les ai eu en promo je suis contente et même le fond de teint je l'ai eu à 7 euros je crois c'est tout 8 euros à la place de 10 encore écoutez donc je vous ferai le crash test là puis j'ai aussi le crayon bourgeois à tester sauf que c'est bourgeois le fond le rouge à lèvres on était loin qu'est ce que j'ai encore je crois que c'est tout bon ça fera déjà quelques petites choses à tester j'aime bien faire ce genre de vidéo et je peux pas en faire de trop puisque ce moment je commande plus grand chose à part ces derniers jours je dois vous avouer que là j'ai pas pu beaucoup profiter du black friday j'en ai profité sur aliexpress je vous ai fait le hall je vous remets juste ici aussi voilà sur aliexpress j'ai été faire deux trois boutiques mais rien de transcendant surtout pour le black friday et donc pas comment de révolution bon j'ai pas pu prendre tout ce que je voulais parce que dans la collection de noël il y avait plusieurs choses qui me tentaient bien aussi mais je peux pas prendre non plus tout et n'importe quoi puisque maintenant j'essaie de faire attention à ce que j'ai déjà ce que j'ai vraiment besoin mais j'aurais bien aimé tester le camion les les highlighters libres comme ceux de chez Anastasia Beverly Hills ça m'intrigue assez donc là j'aurais bien aimé tester mais on verra peut-être pour une prochaine commande peut-être pendant les soldes si j'avais vraiment fait une commande donc là j'ai un espèce de bouton je crois même que c'est une piqûre donc ça calme sa mère là et j'ai encore des piqûres de moustiques ou je sais pas quoi donc voilà pour la commande je crois que vous ai tout dit ah oui non je voulais vous dire aussi à propos de cette commande donc je poudre partout j'ai mis l'anticerne avec la poudre de chez essence ce que je trouve bizarre c'est que j'ai reçu le numéro de suivi comme comme d'habitude chez révolution mais que normalement donc révolution est centré en angleterre donc c'est un site uk et là j'ai reçu un suivi allemand alors je comprends pas trop parce que c'est quand même assez louche alors que ça n'a rien à voir normalement sur les suivis si je dis pas de bêtises je peux me tromper donc évidemment si je me trompe vous avez les deux premiers chiffres c'est soit le pays d'où ce qui part ou le pays de où il doit aller de destination et les deux dernières c'est un de ces deux numéros là aussi mais inversé quoi je veux dire c'est soit celui de départ soit celui d'arrivée et là mon numéro de suivi commence par l y et il finit par d e et je vois pas le lien avec l'allemagne donc quand je clique sur le suivi dans mon mais j'ai d'abord une page dhl qui s'ouvre et ensuite j'arrive sur le suivi de la poste allemande de qui modifico plopato donc est ce qu'ils sont bourrés dans les chiffres du suivi possible alors là c'est vraiment chiant je franchement je comprends pas donc ouais on verra bien ma foi je vais attendre demain si demain j'ai pas mon colis je j'en vais m'amener la révolution et on verra ce qu'ils en disent quoi ce que bon après je veux dire je vais pas attendre non plus six mois pour vous faire une vidéo sur le back friday quoi après ça vaudra plus coup alors je vais prendre j'ai resté chez révolution aujourd'hui comme d'habitude comme très souvent je vais faire mon contouring avec la palette hd pro là pro hd et j'utilise toujours les deux teintes ici donc je disais plus froide pour faire le contouring de mes joues et la plus chaude pour pour le front donc voilà ce qu'il en est pour mon colis et en plus il ya les grèves aussi en france donc est ce que ça a à voir je sais pas puisque mon colis est pas censé passer par la france je sais pas franchement ça commence à engarver légèrement ouais mais bon je suppose qu'il finira bien par arriver un jour je voudrais juste la voir pour la vidéo au moins le jeudi quoi histoire que je vous fasse pas un un black friday enfin au black friday au mois de janvier quoi bon après c'est assez sûr que maintenant vous aurez plus de façon des promos mais voilà bref sinon je voulais vous parler aussi ah oui de mon rendez vous chez le chirurgien puisque le si vous me suivez un peu mais il me semble que je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo sleeve donc je le remets juste ici aussi j'avais un rendez vous le 4 décembre ça fait cinq jours maintenant chez mon chirurgien à 7h15 au matin et j'ai quand même trois quarts d'heure de route privée je vous raconte pas j'étais naze quand je suis rentré j'ai été me recoucher parce que moi j'étais fatigué et du coup c'était par rapport à mon acidité puisque si vous me suivez voilà vous savez que j'ai énormément d'acidité depuis la slive et je dois prendre deux pantomètres 40 par jour et il m'a dit que c'était pas possible que je reste sur autant de pantomètres je prends là c'est la shoga man spice la palette de blush toujours révolution et je vais mettre la teinte ici comme d'habitude la première j'adore cette teinte d'ailleurs j'ai un mixé un petit peu avec la deuxième voilà pour changer un peu et du coup je comprenais pas trop pourquoi ça tracassé à ce point là que je prenne deux pantomètres jusqu'à ce que mon ancien patron donc celui de la parapharmacie me dise que les pantomètres tapait sur le coeur donc là ça a commencé un petit peu à m'inquiéter j'ai essayé de prendre que un mais franchement j'y arrive pas et maintenant même avec deux je dois compenser avec des pastyrénies tellement j'ai de l'acidité et que ça me fait mal l'estomac c'est affreux franchement je trouve toujours c'est affreux j'aurais su ça j'aurais fait le bypass direct mais bon on pouvait pas savoir donc là j'ai redemandé à mon chirurgien si c'était bien pour ça qu'il voulait qu'il parlait de 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 réopérer en fait dériver en fait il parle de dériver l'acidité de mon estomac pour que j'ai l'acidité parce que il m'a bien confirmé que le pantomètre tape sur le coeur mais il n'y a pas que ça il tape également sur le cerveau donc ça peut déclencher à long terme alzheimer ça peut également à long terme déclencher un le cancer de l'osophage et en plus de taper sur le corps et de le coeur et de créer des problèmes cardiaques sachant que mon papa a décidé à cause de problèmes cardiaques il veut pas tenter de faire ce que je comprends et je le remercie donc ouais je vais mettre l'highlighter de la ultra cool glow justice le pêche que j'adore je vais prendre le côté propre et un peu seul et voilà donc du coup ça m'inquiète un peu je dois faire une gastroscopie donc l'hôpital m'a retéléphoné je devais téléphoner moi pour prendre rendez vous donc je me suis dit je serai sur lundi quand mon mari reprend le boulot puisque de toute façon je savais bien que j'aurais pas rendez vous tout de suite et je me suis dit je vais attendre lundi comme ça je profite encore du puisque j'ai rendez vous mercredi les derniers jours de congés de mon mari et l'hôpital m'a retéléphoné le lendemain pour fixer le rendez vous et j'ai rendez vous le 9 mars donc je crois là quoi il n'y a pas beaucoup de place hein en même temps mon chirurgien va absolument le faire la gastro lui-même c'était le truc que je voulais absolument pas refaire c'était une gastroscopie voilà je dois également faire une prise de sang pour voir où sont mes vitamines et compagnie voilà donc c'est un vrai bonheur je vous jure c'est c'est un vrai bonheur on est bon là je dois faire mes sourcils et mettre ma baise alors les sourcils je vais peut-être couper parce que j'arrive vraiment pas à parler en même temps que je suis mes sourcils mais voilà donc même sans parler j'ai une évoire et voilà bon c'est pas grave je vais essayer de rectifier ça avec mon anti-cerne mais je vais enlever l'anti-cerne qui a cruisé donc j'en étais où avec le rendez vous chirurgien voilà il reste plus qu'à attendre maintenant je mets la base essence et l'anti-cerne je vais mettre celui de chez mille pour définir mon sourcil j'ai plus qu'à attendre d'aller passer ma prise de sang déjà il faudrait pas que je traîne à l'affaire parce que sinon j'aime quoi me faire engueuler par contre niveau perte de poids et tout ça il est super content donc là je varie un peu près entre 67 et 68 kg parfois un petit peu plus mais c'est chose assez rare quand même mais il m'a dit que je ne devais absolument plus voir le set sur la balance et chose que je ne veux pas de toute façon donc il m'a donné des infos pour voir comment faire pour ne pas reprendre en fait si peu que je fais un nicar je dois après refaire deux jours de régime au fromage blanc comme j'avais dû faire avant l'opération sauf que avant l'opération c'était une semaine là c'est sur deux jours mais que comme je n'aime pas le fromage blanc j'avais juste droit aux légumes à volonté alors sans matière grasse attention pas de sucre pas de matière grasse juste des légumes à volonté avec assaisonnement et tout ça tout ça mais 100 g de poisson ou 100 g de poulet de blanc poulet cuit sans matière grasse par jour donc après sur deux jours je vais le tenir c'est pas ça le problème après voilà je le façon c'est quelque chose que je faisais déjà régulièrement quand quand je fais un écart je je limite un peu les deux trois jours suivants en mangeant plus sainement quoi souvent j'évite les féculents et voilà donc maintenant j'espère continuer sur moi lancé et puis surtout ne pas revoir ce fruitus sur la balance parce que j'ai pas envie de revoir tout simplement ça fait belle durée que j'étais pas tombé en dessous des lucettes et j'ai envie que ça reste comme ça c'est très bien comme ça donc je suis toujours en surpoids pour celles qui se demandent mais je crois que vous l'avez déjà dit dans ma dernière vidéo au sujet de la cible je suis toujours en surpoids alors je sais que apparemment ça ne se voit pas on l'a déjà dit plusieurs fois quand je dis que je fais actuellement 67 kg il ya des gens qui ne crois pas qui pensent que je fais moins mais c'est vrai que j'ai toujours eu la chance de paraître moins forte que ce que le poids que je fais donc après c'est parce que j'ai toujours été particulièrement bien proportionné voilà quand je grossis je grossis de partout donc et quand je maigris je maigris de partout donc ça reste proportionné ce qui n'est pas trop mal voilà sauf que j'aurais aimé perdre un petit peu moins de nichons parce que là c'est un peu c'est plus des nichons c'est des gants de toilette mais bon on peut pas tout avoir dans la vie au moins ma santé et j'ai plus de risques pas plus de risques non le chirurgien m'a bien dit que ma santé était j'ai même pourcentage de risques de maladie que que le commun des mortels quoi sauf qu'avant tout était multiplié par 12 par 12% donc c'est énorme surtout des maladies bien connues dans ma famille comme les problèmes cardiaques ce que mon papa est décédé le cancer du sein ce que ma tante est décédé enfin voilà c'était un peu j'ai ça m'a vraiment fait peur et c'est pour ça que j'ai voulu me faire repris bref tout ça je vous raconte dans mes vidéos ce livre donc n'hésitez pas à aller voir alors où c'est qu'on en est donc j'ai préparé voilà aujourd'hui j'avais envie d'un make up orange enfin c'est pas ce que j'ai envie de faire puisque je voulais faire le make up avec autres avec les autres produits révolution donc du coup j'ai sorti la forever flawless la décadente donc je vous ai fait swatch and make up avec cette palette voilà voilà les teintes j'avais envie d'orange principalement de orange donc je sais déjà que je vais utiliser le sundown ça c'est sûr et certain après je pensais qu'il y avait plus d'oranger que ça et finalement il n'y en a pas dans ça mais on trouvera bien par contre j'ai pas de beige dedans hein non et j'ai sorti la desert dusk pour un fard je pense scintillant notamment je pense aux angéliques ou au cachemire ici et j'écoudrai mon sourcil avec la teinte desert sainte qui est un petit peu trop foncé mais qui fera l'affaire de toute façon il faudra que j'utilise celui-là pour pas utiliser que celui-là parce que j'ai un trou dedans on voit le panne et ça ça me plaît pas voilà j'aime pas quand on voit le panne de mes palettes parce qu'après vous avez un fard avec un trou de dent et d'un meilleur bref vous voyez la fille un petit peu psychopathe dans toute sa longueur alors qu'est ce que je voulais encore vous parler oui alors je vais bientôt j'espère récupérer d'ailleurs on s'approche de plus en plus des 2000 abonnés donc merci à tous les nouveaux arrivants c'est ça me fait trop plaisir j'espère qu'on y sera avant noël je continue d'espérer et c'est toujours possible et on se rapproche aussi du fait que je vais pouvoir récupérer ma monétisation youhou en sachant que voilà la monétisation quand je vous dis monétisation c'est que à l'époque avant qu'ils me l'enlèvent puisque j'ai fait une pause de deux ans donc ils m'ont supprimé parce que j'avais plus assez de vues courant de l'année il faut 4000 heures de vues sur un an sur la dernière année pour pouvoir bénéficier de la de la monétisation mais il faut que 1000 abonnés donc c'est un peu un peu pas logique leur truc parce que voilà 1000 abonnés ou alors à moins de faire des vidéos tous les jours des vidéos d'une heure 4000 heures c'est énorme donc je vais prendre le sonneur justement avec un 231 de chez zoeva donc oui la monétisation comme je disais avant avant que ça s'arrête j'avais à peu près une centaine d'euros par an par an pas par mois par an voilà donc c'est pas ça qui qui met du beurre dans les épinards comme on peut dire mais en principe je m'en servais pour payer le concours de noël et souvent je prenais un quelque chose pour vous pour le concours de noël et un quelque chose pour moi pour me faire plaisir tout simplement et voilà par contre je me demandais je crois qu'il manque 700 heures 600 et des heures de visionnage je me demandais si parce que avant qu'ils me suppriment ma monétisation j'avais plus de 50 euros dans ma cagnotte quand mais bien sûr ça ils ne les ont pas verré puisqu'il fallait 70 euros minimum pour qu'ils les virent donc je les ai pas atteints avant qu'ils suppriment et du coup je me demandais si ils allaient me les remettre dans ma cagnotte ou pas chose qui serait franchement étonnant venant de leur part mais bon voilà bon au pire ils se sont fait 50 euros sur mon dos j'ai envie de dire mais bon j'en ai certainement plus besoin qu'eux 1 et je me demandais aussi si du coup que comme je suis plus monétisée depuis depuis que j'ai repris les vidéos depuis le début de l'année donc il m'aura fallu presque un an pour avoir les 4000 ans les 4000 heures de vue puisque j'ai recommencé vers janvier et on n'est pas encore en janvier mais on se rapproche doucement des 4000 heures je me demandais s'il y avait des pubs sur mes vidéos donc dites moi ça en commentaire à voir s'il y avait déjà s'il ya déjà des pubs ou pas parce qu'après j'ai pas envie non plus de vous faire couler sous les pubs pour organiser sous ça je ferais pas moi j'en ai très calé nous deux histoire d'avoir un petit peu de monétisation mais je sais pas je sais plus comment ça va puisque ça fait tellement longtemps que ça m'est pas que j'ai pu donc attendez je vais faire mon rat de signe parce que là je fais toujours des têtes chelou en plus donc voilà dites moi si en commentaire si vous voyez déjà des pubs sur mes vidéos enfin sur les vidéos de qui sont pas monétisés quoi je sais pas si ils mettent comme les vidéos pour pour se faire du beurre eux ou quoi que ce soit je serais curieuse de savoir sinon qu'est ce que je voulais encore vous dire je crois que j'ai à peu près fait le tour il ne reste plus qu'à parler de noël alors noël vous avez vous avez déjà fait votre sapin je suppose ben pas moi pourquoi je n'ai pas vu mon sapin bonne question normalement j'ai pas le droit de le faire donc c'est mon mari qui a décrété ça j'ai pas le droit de le faire avant le enfin ouais avant 6 décembre le jour de saint nicolas voilà c'est une loi que mon mari a instauré parce que sinon limite je le ferai en juillet moi le sapin moi je suis obsédé par noël donc du coup il veut pas que je le fasse avant le 6 décembre donc en principe je le fais toujours le week-end qui suit ce foutu 6 décembre surtout que bon on n'a plus de petits donc saint nicolas chez nous il passe plus et là j'ai demandé j'ai attendu tout le week-end que mon mari me remonte le sapin et les décos de la cave et bien il attendu en vain parce que elles sont toujours alors vous êtes en train de vous dire mais pourquoi tu vas pas aller chercher tout simplement parce que j'ai tout le temps tout le temps la tête qui tourne et mes escaliers de la cave et la cave en elle-même sont très dangereux donc comme je manque déjà de me casser la gueule quand je marche sur mon sol de ma cousine alors que c'est plat je vais peut-être pas risquer de me casser la gueule dans les escaliers avec mes décos de noël voyez enfin pour des décos de noël quoi donc je vais essayer que ce soir il me les remonte pour que je puisse faire mon sapin demain il faudra que je commence et que lui termine ce que je ne sais pas faire parce que c'est pareil je peux pas grimper sur un tambouré pour éviter de me casser la gueule j'ai dit un secret je me suis il comprend pas que que je fasse que quand les choses que quand il est là les choses les choses de ce genre mais j'ai vraiment peur de tomber j'ai tellement la tête qui tombe que des fois même assise j'ai ma tête qui voit donc c'est pour ça que quand je suis seul j'essaie de limiter tout ce qui peut être dangereux pour moi je suis jamais à la droite à la base alors on va pas tenter de dire quoi je pense que vous me comprenez alors ensuite je vais prendre la teinte indulge ici indulge voilà franquaises pour estomper le bord donc je tapote un peu parce qu'ils sont assez poudreux ceci alors je me souviens que quand j'avais fait la vidéo swatch and makeup pour découvrir cette palette il me semble que c'est celle ci ou c'est les deux autres je sais plus sur les quatre palettes que j'ai testé il y a il y en a deux qui ont des gros problèmes de superposition de fard alors ça c'est hyper chiant parce que justement quand vous essayez d'estomper ou de faire des jolis dégradés tout ça ben c'est pas joli puisque le fard il s'efface à moitié je trouve pas ça beau après ça n'a pas l'air d'être celle ci ça va je sais plus ça a l'air de lait on va dire donc du coup j'espère pouvoir faire mon sapin demain du moins au moins commencer parce que je sais même pas si j'aurai assez de rallonge pour tout me pencher parce que c'est bien beau mon mari à chaque fois début d'année quand il va acheter le pelet on va chez l'ubo pour ceux qui connaissent il va chez l'ubo acheter du pelet et à chaque fois au cours du mois de janvier il solde en fait les décos de noël et tout ce qui est lumineux et tout ça franchement ça vaut super le coup donc à chaque fois il me ramène un truc lumineux au mois de janvier alors du coup je peux en profiter que l'année d'après mais vu le prix qu'il le paye j'ai envie de vous dire c'est génial quoi parce que c'est vraiment vraiment pas cher qui coûte d'estompage mais du coup faut des prises et on a presque plus de rallonge donc soit il va falloir que je cours chez action enfin au moins que lui cours en rentrant du travail parce que moi j'ai plus de voiture puisque ma voiture est de nouveau en panne pour ceux qui ne savent pas il va devoir recourir acheter des rallonges ou que je vais devoir prendre celle ci mais après à chaque fois je vais tout débrancher pour quand je vais faire une vidéo donc je ne sais pas comment ce qu'on va faire mais ça va être chiant je vous jure que ça va être chiant mais bon si je peux déjà installer il se démêlera lui après avec les prises je vais intensifier mon coin interne bon je vais reprendre celui que j'ai pris pour estomper là et je vais prendre la teinte je vais mettre le marron ici fortuiti marron chaud ça fait les bruits oh je ne reviens pas de la fausse choix qui m'a fait le facteur à la terre je vous jure j'étais là ouais va mon colis je suis trop contente et ben non il s'est barré il a fait de mes tours et partie alors racontez moi maintenant ce que vous allez faire pour Noël je serais curieuse de savoir si vous le faites chez vous quel menu vous allez faire si vous allez chez 24 à quel menu vous allez manger si vous savez déjà chez qui vous allez tout ça tout ça voilà vous savez que je suis curieuse je veux bien tout savoir donc racontez moi tout nous on va donc le 24 chez mes beaux parents avec ma belle soeur en espérant qu'elle soit pas à l'hôpital en train d'accoucher je lui ai dit qu'elle avait intérêt à serrer les cuisses qu'on n'a pas envie de se retrouver à passer le réveillon de Noël à l'hôpital donc j'espère qu'elle va serrer les cuisses s'il est aussi chiant de sa mère ce petit-là je vous jure bien qu'il va sortir le 24 au soir et le 25 on va donc chez mon frère avec le côté de ma famille il y aura mon petit frère il y aura notre amie conjointe à mon frère et moi qui est comme une soeur pour nous il y aura ma maman donc voilà j'espère qu'on passera une bonne soirée avec toute l'âme ce malade parce que ça fait quand même un paquet de gosses moi j'en ai deux mon frère le plus jeune en a deux et celui du milieu en a quatre donc ça va être mouvementé plus la copine qui en a deux aussi donc ça va faire une énergie de gosses après ils sont relativement calmes et ils savent en principe c'est assez rare qu'on ait quelque chose à dire franchement ils sont top ces petits-là c'est pas parce que c'est notre amie que je dis ça alors je vais mettre la teinte flush ici qui est irisée sur la partie moitié de ce qui reste et je pense que je vais mettre la teinte glim euh non glim sur euh dans le coin interne et un petit peu sur le reste de la troupe voilà voilà d'ailleurs je viens de me tromper c'est pas ça non c'est pas ça que je voulais mettre je fais n'importe quoi c'est ça que je voulais mettre mais enfin qu'est-ce que tu fais oh là 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 je vous jure quand je suis comme ça je m'énerve moi-même bon je l'aurais pensé plus pigmenté ah voilà oui pardon je n'avais pas qu'il y ait assez de produits c'est ma faute ça me retire ouh vous voyez ça les olis oh oui les olis ouh il faut les plus les olis par contre il faudrait que je remette l'autre sur la paupière en tout cas histoire que ça donne la même teinte oh bah dis donc il est joli ce petit euh couivré rouge bronze je sais pas trop vous savez que je suis pas très douée pour décrire les couleurs mais il est très joli donc je vais tout de suite mettre le blimer là parce que je me suis trompée sur le paupière pour être sûre de pas l'oublier après histoire que ça fasse à peu près la même teinte il y en a un petit peu plus au coin interne hop voilà donc vous remarquerez que je garde le même pinceau à chaque fois parce que il y a ce du nettoyage le retour et maintenant je mets le glimmer en coin interne et sur le reste de la paupière mobile donc c'est un doré orangé aussi très très joli je sais plus du tout ce que j'avais fait comme make-up quand j'avais testé la palette bah de toute façon forcément c'était un dans les tons orangés mais j'avais utilisé le affluent et le lavish dans les teintes un peu plus rose saumoné bon ah j'adore cette couleur elle est trop belle mais je vous jure vraiment trop belle voilà et le coin interne je le ferai euh non je vais le faire maintenant non je le referai après parce que sinon je mets du orange donc je fais l'autre oeil et je vous rejoins parce que parce que donc voilà avant de mettre mon mascara je vais pas faire de la lumière je pense au genre du coup que ça me fait bizarre quand j'ai pas la lumière non je vais pas en faire ça change un peu donc j'ai mis la teinte euh pearls par dessus en coin interne ici le blanc euh il est vraiment très beau ce bout je sais pas il a des reflets mais euh je sais pas si vous allez bien voir des reflets un peu grosses grosses orangées comme ça enfin voilà je l'ai mis par dessus parce qu'il est hyper 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 lumineux donc les fards c'est bon je vais juste rajouter je vais prendre le euh non je vais prendre le angélique voilà j'aime beaucoup le angélique donc je le prélève aux doigts de la déserteuse pour mettre au centre de ma paupière ça j'aime encore bien faire surtout quand je fais pas de liner parce que ça attire la lumière que vous voyez ça change tout c'est phare ou d'un alors ils sont pas beaux enfin pas beaux ils sont magnifiques travailler seul c'est pas top puisqu'ils sont en transparence c'est vraiment des toppers à mettre sur un autre phare pour pour mettre des reflets comme ça quoi vous voyez ici il y a des reflets orangés roses dorés oh j'adore 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 les seuls trucs que j'ai pas encore testé c'est les paillettes parce qu'il faut mettre une colle en dessous et du coup ça m'emmerde elles sont belles donc je la testerai peut-être pour les fêtes on verra bien de toute façon j'ai encore j'ai encore plein de vidéos à vous faire on n'a pas fini donc je vais mettre mon mascara et et je vous retrouve juste après je vais faire ma bouche aussi et je vous retrouve pour vous dire au revoir voilà j'ai terminé donc sur mes yeux mascara j'ai mis toujours les mêmes le honey de miracle de chez Spence donc je vous rappelle que vous pouvez gagner dans le concours vous avez les liens des vidéos en barre d'info le catrice glamendol en dessous pour les cibles du bas puisque c'est une toute petite grosse et je persiste et je signe ce mascara sans le ricard mon mari me prend vraiment pour une tarée mais je vous jure il y a une petite odeur d'anis dedans je suis quand même pas folle quoi oh en crayon toujours le tatoo liner de chez Melodyne et sur mes lèvres j'ai mis le kit révolution en teinte Wayne que j'adore franchement je le porte pas assez je pense je le trouve très beau et très ressemblant au Christmas cookie ah je fais tout le temps délicat l'horreur quelle andouille donc je vous mets je vais vous faire les swatchs il est peut-être un peu plus rosé que le Christmas peut-être ouais sur ouais ouais il est un peu plus rosé que le Christmas tandis que le Christmas cookie est un peu plus marronné donc là vous avez le Rain et ici le Christmas cookie donc je pense que vous voyez bien la différence mais c'est un très 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 beau rouge à lèvres et un très très beau combo après je crois qu'il tient pas super bien sur mes lèvres mais en même temps rien ne tient chez moi donc je vais attraper un petit mouchoir en papier un bout de mouchoir en papier voilà c'est déchiré c'est vrai qu'à part les Jeffresta jusqu'à maintenant j'ai rien trouvé qui tenait vraiment bien sur moi même en mettant un crayon en dessous donc voilà pour ce petit make-up je vais reculer mon mur en parce que je vois ma grosse face là je pense que j'avais rien d'autre à vous dire si je voulais vous parler aussi un peu des vidéos qui vont suivre dans le calendrier de l'avant parce qu'on m'a demandé de faire plus de make-up sur ma chaîne en général plus de make-up et plus de vidéos ongles alors les vidéos rondes je ne peux pas en faire plus parce que voilà je fais maison tous les 15 jours en moyenne des fois ça arrive que je change juste le vernis que je mette un simple vernis donc je ne vais pas faire une vidéo juste pour le vernis make-up je pense que j'en fais quand même pas mal en faire plus ça va venir avec toutes les palettes que j'ai commandées vous allez avoir plus de make-up notamment des swatchs et de make-up que j'adore faire franchement c'est une de mes vidéos que je préfère tourner donc à chaque fois je vous fais des swatchs et un make-up ou plusieurs avec la palette ça dépend la taille de la palette ou des choses comme ça je vous remets la playlist ici si vous voulez aller voir sinon pour les ongles oui je vous ai ça fait plusieurs fois que tu me dis je sais que c'est pas c'est trop loin pour le cadrage que la luminosité est pas top et tout ça sauf que je peux pas faire mieux donc ce qui compte au final c'est le résultat que j'essaie de vous montrer toujours avec mon téléphone comme ça vous le voyez beaucoup mieux ou de plus près de l'appareil mais en sachant que je ne bouge absolument pas mon installation en elle-même je baisse juste mon anneau lumineux et ma caméra et je suis au zoom maximum donc je peux pas faire plus et j'ai essayé de cadrer si vous avez vu dans la dernière vidéo de cadrer avec le programme de montage pour essayer de faire un zoom on voit pas bien non plus donc ça changeait pas grand chose après je sais que j'ai du mal à rester dans le cadre mais vu que je suis au zoom maximum j'ai vraiment une petite zone de travail comme ça pour mettre mes mains ici au dessus de mon bureau et du coup j'ai vite tendance à déborder et voilà et comme je t'ai dit je ne peux absolument pas réinvestir dans du matériel plus sophistiqué ou plus compact ou des choses comme ça pour faire d'autres vidéos parce que voilà je pense que j'ai assez investi matériellement parlant ou make-upment parlant d'ailleurs dans tout ce qui est pour ma chaîne alors qu'au final je ne monte pas en abonnés je ne monte pas j'ai toujours pas récupéré la monétisation voilà j'ai pas de partenariat je vais expliquer pourquoi après j'en reviens à tout ça donc forcément je ne peux pas réinvestir plus j'ai quand même un appareil à 800 euros j'ai des éclairages d'ascenseur donc ce n'est pas n'importe quoi que mon frère m'a fabriqué voilà j'ai encore investi dans des câbles et tout ça pour avoir un retour écran plus grand pour avoir plus facile pour moi mais c'est encore un investissement pour ma chaîne je veux dire il faut que j'arrête au bout d'un moment il faut que j'arrête d'investir de dépenser trop d'argent pour un passe-temps puisque voilà pour moi c'est un passe-temps avant tout c'est une passion voilà donc je ne peux pas et investir dans du make-up et investir dans du matériel et tout ça parce que je ne m'en sors plus c'est déjà compliqué pour moi financièrement donc si en plus je dépense des sous dans des produits dans des choses qui ne me rapportent rien financièrement non plus c'est pas possible je dis ça pourquoi parce que j'ai eu ça date d'il y a quelques temps un message privé me disant que en gros pour rester correct je ne servais à rien ma chaîne ne servait à rien parce que j'utilisais toujours les mêmes produits alors j'ai envie de dire à cette personne je ne sais pas si elle me suit encore ou pas bref en fait je m'en tape complètement si ma chaîne ne te plaît pas va voir d'autres qui sont sponsorisés qui sont payés pour faire des vidéos qui reçoivent tous les produits gratuitement elles peuvent te faire du contenu avec du avec des produits beaucoup plus variés que moi qui dois payer moi-même de ma petite poche elle m'a également dit que je n'utilisais que des produits de merde puisque j'utilise principalement essence catrice ou des choses comme ça pour évolution oui j'utilise principalement ces marques là parce que ce sont des marques que j'aime beaucoup qui sont à petit prix tout le monde n'a pas les moyens de se foutre un fond de teint à 60 balles sur la gueule je suis désolé on met 60 balles sur la gueule avec le fond de teint l'anti-cerne qui coûte 30 balles une poudre qui en coûte aussi une cinquantaine d'euros moi je n'ai pas les moyens et je suppose que je ne suis pas la seule dans le cas je suppose qu'il y a d'autres personnes également que moi qui cherchent des produits des bons produits pour pas cher voilà tout le monde n'a pas les moyens de se mettre du Dior ou d'acheter toutes les palettes Anastasia Beverly Hills qui sortent ou toutes les palettes Uda Beauty qui sortent n'est-ce pas à septembre balle la palette tout le monde ne peut pas se le permettre donc voilà maintenant ma chaîne ne te convient pas ben dégage hein je ne t'retiens pas voilà si mes produits de merde et ma routine ne te plaît pas il n'y a pas de soucis va ailleurs qu'est-ce que tu veux que je te dise moi ou alors tu vas sur Utip en boucle et tu me fais gagner plein de sous avec mes vidéos tu utilises mon lien de parrainage à Egral pour que j'ai des pourcentages sur tes commandes et que je puisse refaire d'autres commandes et tu regardes en boucle mes vidéos pour faire monter ma non-utilisation plus vite que je puisse les retoucher et que j'en ai beaucoup voilà écoute il n'y a pas 36 000 solutions si tu veux plus de produits sur ma chaîne fais gagner des sous sur ma chaîne voilà donc ça sera le petit coup de gueule de faim n'est-ce pas avant que je m'énerve voilà les autres je sais que vous me suivez principalement justement pour ces choses là après c'est sûr que j'utilise souvent les mêmes produits par exemple le fond de teint bah oui en même temps j'ouvre pas 15 000 produits en même temps j'ai pas 50 fonds de teint ouverts là j'en ai déjà 3 ça me fait chier en sachant que je vais ouvrir le quatrième dès que je vais le recevoir parce que j'attends depuis longtemps de le tester mais il faut que je finisse les autres quand même donc je vais pas ouvrir 50 000 fonds de teint et au final devoir jeter alors que je l'aurais utilisé deux fois parce que j'aurais juste fait une vidéo pour dire waouh il est trop génial et puis après on n'en entend plus parler non c'est pas ce que je veux moi j'ai je suis quelqu'un de très routinier déjà qu'en règle générale il me faut une routine un horaire voilà j'aime pas être décalé dans mes choses donc ma routine c'est pareil après oui j'aime découvrir de nouveaux produits la base essence par exemple c'est une des dernières choses que j'ai découvert et donc je suis fan mais du coup j'angoissais déjà l'idée de la finir et que j'en aurais pu et du coup je me sens que c'est Josie qui m'en a envoyé qui m'en a envoyé deux d'avance et voilà ça m'a franchement ça m'a apaisé parce que j'étais plus en stress et voilà donc oui je resterai avec mes produits chouchous et pas cher puisque c'est le but principal de cette chaîne c'est de trouver des bons produits pour pas trop cher même si j'ai du Huda Beauty que j'ai du Urban Decay qui est très vieux Too Faced pareil c'est très vieux parce que ça fait hyper longtemps que j'en ai pas acheté mon dernier coup de coeur question marque un peu plus cher ça a vraiment été les palettes Huda Beauty sinon le reste j'ai rien de cher peut-être j'ai frais tard parce que j'achète les rouges à lèvres à 20 euros mais comme je vous l'ai dit je ne trouve pas d'autres rouges à lèvres qui tiennent beaucoup plus après j'en ai 4 que j'ai acheté petit à petit progressivement je ne les ai pas acheté tous d'un coup et la palette d'highlighter Jeffree Star que j'aime également beaucoup c'est les dernières choses plus chères que j'ai acheté enfin bref de toute façon j'ai pas de compte à vous rendre j'achète ce que je veux et je me fais offrir ce que je reçois donc voilà il n'y a pas il n'y a pas mordom parce que j'utilise des produits pas chers et ce ne sont certainement pas c'est pas parce que c'est pas cher que c'est de la merde Révolution est une marque de très grande qualité même s'il y a des produits qui sont un peu moins bien que d'autres mais même dans les grandes marques vous allez retrouver la même chose c'est pas parce que Dior c'est marqué dessus Dior ou Huda Beauty que c'est marqué dessus Huda Beauty que tous ces produits sont tip top pour tout le monde il y en a qui n'aiment pas sans fond de teint pareil chez Too Faced il y a des produits qu'il y a des personnes qui n'aiment pas et voilà c'est pas parce que c'est pas cher que ça veut dire égal merdouille il faut arrêter 5 minutes bref je vais arrêter parce que je suis en train de m'exciter et je vais partir en cacahuète donc je remercie en tout cas toutes celles qui sont là avec bienveillance j'ai lu vos commentaires sur les formulaires de participation au concours et ça m'a tellement touchée voilà vous êtes trop adorable franchement vous êtes géniales donc voilà toutes celles là je vous embrasse sauf l'autre et on se retrouve dans deux jours de toute façon peu importe quand est-ce que vous aurez celle-ci qui va durer encore 3 quarts d'heure oh mon dieu alors ça aussi sur ma chaîne on s'attend pas à avoir des vidéos courtes je crois que vous le savez minimum 20 minutes c'est très rare que je fais en dessous sauf quand c'est des get ready en musique qui vont très vite ou que je fais mes ongles parce que là je mets tout en accéléré mais sinon dès que j'ai ouvrir ma bouche vous pouvez être sûr que ça dure ça dure bref donc on se retrouve de toute façon dans deux jours pour la prochaine vidéo du calendrier de l'avant et en attendant je vous dis bisous bisous Sous-titres par Juanfrance